En compagnie de Jérémy Parra ont évoqué la réunion de ce mardi sur l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Jérémy, on va commencer par parler du 302 Louvre. Comment avez-vous jugé ses débuts ? C'était un Marseille-Vivo. Oui, je pense que ce n'est pas une pouliche qui a forcément le profil pour Marseille-Vivo. On l'a débutée parce que c'est une pouliche un peu bébé et elle avait besoin de courir. Donc on avait jugé plutôt normal de la débuter à domicile. Donc c'était sur place. Maintenant, je pense que ce n'est pas du tout une jument pour Marseille-Vivo. Donc elle devra être beaucoup mieux, je pense, de Mavichy. Sur les 1400 mètres, le gazon, encore la droite, je pense que ça devrait être beaucoup mieux pour elle. La pouliche a manifestement progressé, donc elle devrait plutôt bien courir. On va parler du 409 Epouville qui reste sur une victoire. C'était à Cluny avec 65,5 kg sur le dos. Oui, mais c'est un engagement énormissif. Elle a couru contre des chevaux qui sont très moyens. Heureusement qu'elle a fini par gagner. Demain, elle a une chance, mais ce n'est pas un penalty. C'est un look qui se tient la route. Il y a quand même des chevaux qui sont très corrects dans la course, notamment notre ex-cheval Bilabon 4. S'il ne se ressent pas de ses problèmes, ça devrait le faire. Alfieri. Elle ne court pas toute seule, mais elle devrait être dans les cinq premiers. Il y a aussi Namajjar qui l'a fait à la mode à Marseille-Vivo. Oui, mais c'est pareil, elle n'a rien battu. Elle a battu un look qui était plutôt très moyen, donc c'est pareil. C'est une pouliche qu'on pensait beaucoup mieux faire avec. Et malheureusement, on ne fait pas non plus que des bonnes affaires. Mais cette pouliche-là, elle devrait aussi courir proprement. Le 504 Montpari vient d'ouvrir son palmarès avec du style. Oui, il a battu un look qui était plutôt très moyen. Cela étant dit, on a peut-être fini par retrouver sa distance. Il n'a pas de marge à ce poids-là, mais il a une vraie chance. Dans le reste de la semaine, pour ceux qui nous écoutent, un petit gâteau sucré du duo Vermelaine-Para ? Écoutez, des gâteaux sucrés pour l'instant, c'est plutôt des gâteaux salés. Donc j'ai soif. Revenez vers moi demain, ça ira mieux. J'aurai la tête plus fraîche pour vous donner un vrai chocolat, Guillaume. Vous le méritez. Merci Jérémy. Sous-titrage ST' 501